Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Antolien, martyr en Auvergne en 265. Alors Saint Grégoire de Tours met Saint Antolien parmi les martyrs d'Auvergne, dont le triomphe arriva pendant l'irruption de Procus, roi des Allemands, dans les Gaules, sous les empéreurs valériens et galiens. Il est dit dans le livre des églises de Clermont que Saint Antolien repose dans l'église de Saint-Galle. Après la destruction de cette église, son corps fut transféré dans celle de Saint-Alire. D'autres veulent que les reliques de Saint Antolien, après la destruction de l'église de Saint-Galle au Xe siècle, aient été portées au monastère bénédictin de Chanteuge, aujourd'hui du diocèse de Saint-Flour, et qu'elles y sont encore parmi beaucoup de saintes reliques, illustrations de ce lieu. Alors nous avons là un récit très court. Nous n'avons pas beaucoup d'éléments concernant ce saint d'aujourd'hui, mais nous savons l'essentiel à savoir qu'il était un martyr, et donc qu'il souffrit sous le règne d'un des rois allemands, de Pomeranie, qui sont venus donc ravager la Gaule pendant le règne de l'empéreur galien. Alors évidemment, dans les guerres, et dès qu'il y a la mainmise de Satan sur une idéologie qui devient dominante, et bien ce sont les chrétiens qui en payent le prix à chaque fois. Et on le voit que ce soit physiquement, donc quand ils sont attaqués physiquement, ou je dirais de façon immatérielle, donc ça peut concerner psychologiquement, socialement, etc. quand il s'agit des idées. On le voit aujourd'hui notamment en Occident, concernant des questions sur la vie et la bioéthique. Alors en tant que chrétien, nous devons toujours nous rappeler que nous sommes appelés à suivre le Christ. Puisque le Christ a souffert, puisque le Christ a été humilié, insulté, et bien nous ne devons pas trouver qu'en étant anormal que nous vivions la même chose à différents degrés. Pensons à nos frères qui sont en Afrique, à ceux qui sont en Amérique du Sud, à ceux qui sont en Asie, à ceux qui sont en Orient, et qui vivent des choses bien plus difficiles que ce que nous vivons, nous, ici, en Occident. Donc je parle pour ceux qui vivent en Occident. Parce que être insulté, être pointé du doigt, ce n'est rien comparé aux menaces physiques, aux menaces de mort, et une mise à exécution de ces morts, donc de ces menaces, dans des pays qui sont en Amérique du Sud, notamment en Afrique, en Asie, en Orient. Alors nous devons nous rappeler que, certes, nous devons dénoncer cela, certes, nous devons nous battre et aider nos frères chrétiens, mais il faut être prêt soi-même à prendre ce chemin si nécessaire. Il ne faut pas avoir honte du Christ. Il ne faut pas avoir honte de défendre ses commandements et son évangile, quitte à en payer le prix, parce que lui-même en a payé le prix, et parce que nous souhaitons, autant que faire se peut, être digne de lui. Alors cela demande beaucoup de courage, et quelquefois un courage, même peut-être le plus souvent, un courage qui ne vient pas de nous, un courage qui vient d'une grâce que Dieu nous envoie, quand nous reconnaissons, justement, que nous sommes faibles, que nous sommes pécheurs, que nous pouvons le trahir à tout instant, quand nous reconnaissons que nous ne sommes pas capables de notre propre force, de pouvoir le suivre sur ce chemin-là. Alors, quand nous avons cette humilité, eh bien Dieu vient habiter en nous, et nous donne cette grâce de pouvoir avoir ce courage et cette force qui vient d'en haut, qui ne vient pas de nous. Alors, pour continuer à apprendre, à toujours faire confiance en Dieu, à toujours faire appel à Dieu, à nous rappeler que sans lui, nous ne pouvons rien de bon, nous pouvons demander à Saint Antolien d'intercéder pour nous auprès du Seigneur, afin que nous ayons, comme lui, ce courage d'aller jusqu'au martyr s'il le faut, pour ne pas renier la foi. Saint Antolien, priez pour nous.